Pourquoi fait-on une dépollution ici ? Pourquoi un client a-t-il décidé de dépolluer en dessous d'un bâtiment existant ? Essentiellement parce que notre technologie lui permet de sortir son site de l'inventaire des sites pollués, mieux encore de le mettre ce qu'on appelle en catégorie 1 à Bruxelles. En d'autres termes, après la dépollution, son site est équivalent à un site propre, certifié propre, ce qui lui redonne l'ensemble de sa valeur. D'où notre slogan qu'on a gardé depuis pas mal de temps, qui est « We restore the value of your property ». Nous rendons à son propriétaire la pleine valeur de son bien. Avant, il y avait une pollution, peut-être n'était-elle pas particulièrement grave, ni ne présentait un risque important pour l'homme et l'environnement, mais elle affectait fortement la valeur du bien, la valeur perçue du bien. Un promoteur immobilier nous a mandaté pour réaliser des travaux de dépollution dans son immeuble, car il veut le mettre en vente. Il y a eu un diagnostic de sol qui a été réalisé, montrant qu'il y a eu de la pollution jusqu'à 15 mètres de profondeur, suite à du stockage de mazout dans le sous-sol, pour faire fonctionner des chaudières. Actuellement, il y a énormément de procédés pour décontaminer des terres. Cependant, ici, il faut bien prendre en compte les contraintes techniques sur le chantier. À l'entrée de notre parking, nous avons une limitation d'hauteur à 1,80 m. Cette limitation change tout par rapport au procédé à choisir par la suite. Ici, en notre cas, le choix le plus judicieux était un traitement in situ. C'est-à-dire qu'on vient mettre des forages, on chauffe directement le sol sans devoir l'escaver. Pour réaliser les travaux de dépollution, au préalable, nous demandons des plans des réseaux souterrains de manière à pouvoir extraire les cuves et faire des forages pour notre traitement. Le forage a duré deux semaines. L'installation du réseau a duré une semaine. Et ensuite, le traitement a duré un mois. Le dimensionnement du dispositif a été établi par le bureau d'études, qui est composé d'ingénieurs et dessinateurs. Nous avons un opérateur, un monteur, un soudeur et un superviseur. Les superviseurs sont chargés de s'assurer de la bonne gestion des brûleurs, de respecter les normes du projet. Également, de transmettre toutes ces informations-là aux gestionnaires des opérations. Et à partir de là, les informations sont partagées avec le bureau d'études, qui, lui, prend des décisions en termes d'augmentation du chauffage, ou de diminution, ou de manière à pouvoir transmettre les informations clairement aux clients. Quotidiennement, il fait un rapport des travaux qu'il a réalisés sur site, et il fait un rapport de suivi d'évolution du traitement, en regardant un petit peu les conditions des températures, et savoir si en termes de télé, on va bien respecter nos objectifs. Toute la journée, on surveille la température du brûleur, la température du sol, on est tout le temps en train de faire des prélèvements. Et on a aussi une surveillance qui se fait des caméras. Si on n'est pas sur le chantier, on est toujours par loin, on peut intervenir assez rapidement. Donc on mesure mon brûleur à l'extraction du brûleur, à l'échappement, pour contrôler les émissions, soit les taux de CO, ou les niveaux d'oxygène. Mon rôle, c'est de faire ce lien entre le terrain et le bureau d'études. On a des ingénieurs qui travaillent sur nos résultats, sur nos analyses, et qui puissent nous donner des fois des solutions, ou intervenir avec un côté un peu plus technique. Le sol est très sableux et très sec, parce qu'il se trouve sous un immeuble, en milieu urbain. Les eaux de pluie ne migrent pas dans ce sol. Le sol est très sec et très concentré à l'hydrocarbure. Donc nous avons pu monter très rapidement de température. Habituellement, sur notre chantier, nous avons un sol qui est plus humide. Le délai de traitement est un peu plus long, notamment pour évaporer toute l'humidité qui se trouve dans le sol. Là, en fait, nous n'avons pas beaucoup d'humidité, donc on va dire que le palier des 100 degrés, qui est le palier de la température d'ébullition de l'eau, a été rapidement dépassé. C'est pour ça que notre traitement a été rapide. Nous n'avons pas beaucoup consommé de gaz, parce que nous utilisons les vapeurs extraites du sol en tant que carburant, qui remplace en fait le gaz de ville que nous utilisons. Pratiquement, nos brûleurs auraient pu tourner sans gaz, juste avec les vapeurs du sol. On aurait pu faire de l'auto-dépollution. Mais voilà, il faut maintenir toujours une flamme et pour ce faire, il faut qu'on ait quand même une alimentation de gaz, parce que les gaz extraits du sol, en fait, fluctuent énormément, ce qui ne permet pas de faire une gestion de nos brûleurs normalement. Donc c'est pour ça qu'on utilise quand même un petit peu de gaz. Donc ici, dans le cadre de Rue de la Science, nous avons utilisé un système Reburn, donc je m'explique, c'est que tout polluant qui est extrait dans le sol, c'est son hydrocarbure, typiquement du mazout, de l'essence, du fioul. Ce fioul, l'essence, au lieu de venir le récolter, le mettre dans le système, puis l'envoyer, traiter, ou que sais-je, nous réinjectons directement ces vapeurs de polluants dans la flamme. Donc c'est un fioul. Donc ça permet aussi pour nous d'utiliser moins de gaz. Quand on n'a pratiquement plus de, on va dire, de teneur en hydrocarbure dans les gaz extraits du sol, on peut se dire qu'on a dépollué le sol. Donc il y a deux paramètres, il y a les gaz extraits du sol que l'on mesure en permanence, et il y a aussi la température à atteindre. Donc on a une température de 220 degrés à atteindre. Donc pour un froid, ça veut dire entre chacun des brûleurs, pour être sûr que nous avons atteint la bonne température et bien dépollué l'ensemble de la zone. Une fois que le bureau d'études a réalisé ses prélèvements, qu'on a eu des analyses et que c'est confortable, ce qu'on fait, c'est que généralement on refait d'un béton propre, parce qu'on a dû faire des trous pour faire le forage, donc voilà, on remonta le revêtement. Nous ne validons pas notre chantier. Nous avons une tierce compagnie qui vient valider. On prend le chantillon, valide, et une fois la validation, nous désinstallons tout le chantier. Après traitement, la terre est vraiment noircie dû à un phénomène de coquefaction. Donc simplement, nous avons des composés minéraux dans le sol, et ces composés minéraux arrivent tout simplement à des conditions optimales à coquefaction. Donc nous avons peu d'oxygène, du carbone, nous avons une haute température, donc tous ces atomes de carbone, entre guillemets, vont venir se recombiner, former des longues chaînes de carbone que nous appelons la coquefaction, mais c'est absolument pas nocif, c'est absolument pas dangereux, et nous pouvons très bien appeler, même utiliser cette terre-là, pour agriculture, parasites. En dépolluant entièrement son site, on lui rend sa pleine valeur. Voilà pourquoi ce site est aujourd'hui dépollué.